Bienvenue dans IDF1 chez vous, ce matin je vous propose de continuer notre promenade à travers Pontoise et je suis en compagnie de Stéphane Bureau, bonjour Stéphane. Bonjour Gaël. Alors Stéphane tu es animateur chargé du patrimoine et de l'architecture auprès de la ville de Pontoise. Ensemble on va se promener dans les rues de la ville si tu le veux bien et on va revenir sur l'histoire car Pontoise c'est une ville qui a une histoire très riche. Le Pontoise est une ville assez puissante au Moyen-Âge avec par exemple ici on est dans l'ancien fossé de la ville puisqu'elle était protégée par le fossé. Là c'est un fossé ici. Là c'est un fossé. C'est très grand, c'est très large. C'est très grand, c'est très large parce qu'il faut défendre la ville, c'est une ville assez riche, prospère, c'est une ville royale, le roi vient régulièrement à Pontoise donc il faut protéger la ville, ses commerçants, ses habitants et puis protéger Paris qui n'est pas si loin finalement et ce passage de l'Oise vers Paris. Alors donc si je comprends bien, ce jardin avant était un grand fossé donc c'était plus profond que ça, là on est en dehors de la ville, là on est à l'intérieur ? Exactement. Là on a la contre-escarpe, c'est pour dégager vers l'extérieur et ici on a les bases des anciennes fortifications qui protégeaient la ville. Les murs que je vois là, ça fait partie des anciennes fortifications ? Les fondations en tout cas, oui. Ce sont les fondations ? Tout à fait. J'ai l'impression que c'était large quand même. Ah oui, c'était une ville assez puissante, il y avait à peu près 13 000 habitants à cette époque, au plus gros du Moyen-Âge et c'était une des plus grandes villes de France à cette époque. Alors de l'autre côté de la ville, on est évidemment sur un piton rocheux donc on est au-dessus de l'Oise, mais ici c'était sans doute la partie la plus difficile à protéger j'imagine ? Voilà, on est sur le plateau vers le Vexin et c'est une partie vraiment difficile à protéger puisqu'il n'y a pas de barrière naturelle. De l'autre côté, il y a l'Oise et c'est vrai que l'Oise, c'est une barrière difficile à franchir puisque c'est de l'eau. Effectivement. Alors là, on prend un petit chemin. Est-ce que ça d'abord était toujours un chemin ici ? Parce que je vois des traces de maisons sur les murs. Et si effectivement les murs parlent, il y a différents témoignages sur ces murs. On était dans un quartier à dominante judiciaire et puis carcérale puisqu'il y avait une prison et puis l'auditoire, l'auditoire du roi. C'est l'endroit où il rendait justice, où quelqu'un à sa place en avait la charge. Et c'est vrai que là, les murs parlent. Alors est-ce que c'était le mur de la prison ? On a par exemple un graffiti ici qui représente un canon qui est assez bien conservé. Ah oui, juste là. Ça, ça aurait pu être un prisonnier qui ait fait ça ? Éventuellement, c'est une hypothèse. Si vous regardez là-haut, par exemple, on voit les traces d'un toit sans doute qui étaient collées à ce mur. Tout à fait. Il y a vraiment beaucoup de traces. Un petit peu plus bas, on a des marques de tâcherons. Tâcherons. Tâcherons, c'est comme ça qu'on appelle une fille pas très jolie, non ? Peut-être. En tout cas, au Moyen-Âge, ça va être quelqu'un... Enfin, ça va être une marque de celui qui fait. Et donc, le tailleur de pierre va marquer chaque pierre qui va être faite. Il va être rémunéré en fonction du nombre de pierres posées. Donc là, on a différentes marques. On voit qu'il y en a un qui a été assez efficace avec ce petit signe. Et chaque tailleur de pierre... Ça, c'en est un. Ça, ce serait un autre. Voilà, un W. Là, on a un 8. On a un des triangles en bas. Chaque tailleur de pierre va avoir son signe. Et à la fin de la journée, on va compter. Et puis, on va le payer en conséquence. D'accord. Ah oui. Alors là, c'est vraiment... On est payé au poids, pratiquement, pour ainsi dire. Tout à fait. Parfait. Alors là, on va continuer. Donc, cette promenade, ici, le mur est encore différent. Il est... On arrive à dater quand on voit un mur comme ça ? Il y a de l'archéologie du bâti qui se fait. Là, j'avoue qu'il n'y a pas eu d'études de fait. Donc, je ne préfère pas m'avancer sur l'étape du mur. Très bien. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer devant les vidéos. Hop ! On va ressortir de l'autre côté pour s'intéresser justement au bâtiment très vite sous lequel nous sommes parce que ça, c'est assez étonnant. Vous avez vu de l'autre côté, c'était avec des poutres apparentes, assez rustiques. Et là, on a une façade néoclassique absolument sublime, un bâtiment très étroit. Qu'est-ce que c'était ? Alors, c'est le premier hôtel de ville, en fait. C'est le premier bâtiment consacré à l'administration de la ville. Donc, là-haut, il y avait juste une salle. La salle où les conseils se réunissaient. Donc, on est encore sous l'ancien régime. Ça a été construit en 1780. Et avec une très belle façade qui reprend le vocabulaire, fronton et puis colonne engagée. C'est fait pour impressionner. Voilà, c'est un beau portrait. C'est tout pété, ça doit impressionner quand même. Voilà. Ils ont très vite été à l'étroit et très vite, ils ont après emménagé dans le nouvel hôtel de ville actuel. Très bien, Stéphane. Vous avez compris, quand on se promène dans les rues de Pontoise, on peut découvrir plein de choses sur l'histoire, non seulement de Pontoise, mais aussi de l'île de France. On se retrouve dans quelques instants. On continue.